Chers Exoises, chers Exois, au mois de mars prochain vous aurez à choisir un nouveau maire Porex. C'est un moment décisif, il engagera votre quotidien mais aussi votre avenir. Je suis candidat pour rendre à notre ville son dynamisme et son rayonnement pour que chacun demain y vive mieux. C'est pourquoi j'ai voulu engager sans tarder avec vous un dialogue direct et franc car vous n'aurez pas à choisir un parti ou un clan mais bien la personne la mieux préparée, la plus apte à diriger votre ville dans les années qui viennent. Vous le voyez, vous le ressentez, vous levez comme moi, notre ville souffre. Elle souffre d'un mauvais bilan et d'une image écornée par les gesticulations et outrances d'un maire qui a fait rire de nous dans la France entière. Elle souffre d'une incapacité de répondre à vos besoins quotidiens et d'une absence de vision à long terme. Elle souffre enfin de son isolement politique et économique faute d'avoir noué les bons partenariats tant au niveau local, régional que national. Aix a perdu son rang et il faut en finir avec cette spirale du déclin. Elle fait fuir nos jeunes, nos étudiants, nos entreprises, les investisseurs et donc bien sûr les emplois. Il est temps de prendre à bras le corps la question du logement, celle des déplacements urbains, celle du développement économique, celle de la sécurité et la propreté urbaine qui tire vers le bas notre qualité de vie, jadis enviée de tous. Pour que Aix retrouve son rang, elle doit changer de maire. Je suis prêt. Aix est la ville où je suis né il y a 48 ans. C'est ma ville, c'est ma vie, c'est mon seul parti. Je ne suis prisonnier d'aucun clan et d'aucun appareil. C'est dans cet esprit que nous nous sommes regroupés avec des personnalités de premier plan représentant toute l'opposition municipale démocrate et républicaine. Ils sont dévoués à notre ville, ils aiment leur ville, ils veulent avec moi, avec vous, enfin changer les choses à Aix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada